Les audiences se sont remarquablement passées dans un climat de grande sérénité. C'est assez surprenant de voir la liberté de parole qui a été donnée à l'ensemble des partis, la liberté de mouvement également qui a été donnée aux accusés pendant ces audiences, et le tout étant très très bien orchestré par le président de cette juridiction, qui est un magistrat de l'ordre judiciaire, magistrat civil, qui a su allier la fermeté quand cela a été nécessaire pour le bon déroulement du procès, et en même temps, su prendre le temps pour écouter les prévoiries notamment des avocats, qui ont été extrêmement longues, et écouter également les paroles des abusés, qui ont été aussi longues pour certains d'entre eux. Une atmosphère tout à fait sereine, les débats judiciaires ont été venus dans la plus grande transparence. Voilà, les bons points de vue. Oui, l'autre élément que l'on peut donner sur le déroulement des audiences, effectivement, sur le genre on dit, c'est la transparence. Les audiences se sont déroulées devant un public tout à fait varié, dans lequel il y avait de nombreux représentants d'organisations non-gouvernementales, fonds d'associations, certains n'étant favorables ouverts non-gouvernementales accusés. C'est devant ce public, sous les yeux, en quelque sorte, de l'opinion publique internationale, que le Maroc a choisi de tenir un procès qui, je le rappelle, n'était pas un procès politique, mais qui était bel et bien un procès criminel. Et on a cependant très largement ouvert le prévoir, très largement ouvert l'audience, au revanche de l'association, en leur permettant de communiquer avec les accusés, les accusés qui étaient relativement là, donc je dirais que vous les exprimez et que vous allez ici, une liberté d'expression, une réelle. Alors, quelle évaluation faites-vous ? Nous étions là pour juger de la forme beaucoup plus que du franc, juger éventuellement des atteintes aux droits de l'homme qui se seraient déroulées lors du procès. Le verdict relève du tribunal, et en l'avis, il relève uniquement du tribunal. Nous n'avons pas d'opinion à faire, nous ne sommes pas spécialistes de droit marocain, absolument pas, nous ne sommes pas encore moins spécialistes de droit pénal marocain. Le tribunal a jugé, celui qui va apprécier le jugé, ce sera la Cour de cassation. Si les accusés, c'est pour moi en cassation, c'est le seul qui ait une légitimité juridique pour dire quoi que ce soit, sur la prononciation des paires. Juste une remarque sur le verdict. Bien entendu, il ne nous appartirait pas de commenter une décision juridictionnelle qui plus est de droit marocain pour laquelle nous ne serions pas compétents. Moi, je ne serais pas compétents. Simplement indiquer qu'il y a quand même, à l'énoncé du verdict, une gradation dans les paires qui reflète certainement un degré d'appréciation circonstancié des faits pour chacun des accusés. Cette gradation, on peut, sans commenter cette décision, me semble-t-il, au moins la noter. Il y a une gradation des peines en fonction, sans doute, du degré d'implication concrète de chacun d'entre eux dans les faits criminels. D'accord. Et enfin, une dernière question. Pourquoi la création de cette association pour la corruption de la liberté fondamentale à cette occasion-là ? Parce que nous étions rencontrés, nous avons décidé de travailler ensemble et nous avons choisi de donner un cadre juridique à cette volonté de travailler ensemble. Ça n'échappera personne qu'actuellement, avec le développement des problématiques de liberté fondamentale sur la scène internationale, sur les scènes internes, la notion d'observateur va être de plus en plus présente. Et il est bon qu'il y ait, ce qu'il y a eu au Maroc, il est bon qu'il y ait, quand il y a un problème, quand il y a effectivement un doute sur la qualité ou qu'un État souhaite affirmer la qualité de sa justice, il est bon qu'il puisse le faire sous les yeux de la scène internationale et cette association jouera ici son rôle. Merci, Maître. Merci. Juste une petite question. Pour moi, pour vous en tant qu'observateur, est-ce que les normes internationales au niveau de la justice et les droits de l'homme ont été respectées dans ces jugements ? Écoutez, le respect du droit de la défense qui est l'élément, à mon avis, central, essentiel, le respect du droit de la défense a été évident. Les accusés ont pu s'exprimer, leurs conseils ont pu s'exprimer, ils ont pu s'exprimer de manière coordonnée, ils ont pu utiliser, à mon avis, tous les milieux de droits qui étaient à leur disposition. En ce sens, je dirais oui. Maître ? D'accord. Je vous remercie. pour vous aussi.